et bien bonjour à tous bonjour à tous là c'est pas une vidéo en live parce que j'avais pas le choix comme la connexion n'est pas très terrible ici surtout quand tu es entre l'espagne et le portugal bon je suis au portugal mais vous savez quand je dis entre le portugal et l'espagne c'est que c'est que je suis à trois fois rien voilà mais par contre je comprends pas pourquoi le réseau le réseau portugais ne peut pas aller jusqu'en espagne comme l'espagne fait parce que par moment l'espagne je capte espagne et ça passe un moment un peu léger c'est tout mais par contre le réseau portugais est un peu léger et vraiment léger faut qu'on faut qu'il y ait une petite amélioration bref je ferai des vidéos avec mon caméscope dans pendant temps aujourd'hui bien sûr je mettrai un pantalon parce que avec un short c'est un peu gênant parce que ça caille un peu là donc je mettrai un petit pantalon tout ça là tranquille alors à part ça bah écoutez hier j'ai fait une télé live pour que tout le monde puisse discuter bon j'ai fait une petite erreur d'en discuter d'en discuter je sais pas j'ai fait une roule de lettres mais bon j'ai rattrapé mon erreur et après comme je voyais qu'il n'y avait personne dans le réseau bah j'ai préféré mieux dormir qui était beaucoup plus seul c'est vrai que je commençais à dormir j'avais une envie de dormir à la base donc j'ai réussi à dormir toute la nuit pour une fois écouter la musique j'ai bien dormi bref voilà bon je vous fais un petit coucou dès le matin un bon petit coucou un bon petit bonjour un bon voilà un bonjour à tous comme on dit normalement il ya le chauffage est ce qui doit venir aujourd'hui je pense il dit pas d'un riz non parce que je vais pas trop comment dire pas trop sortir voilà pas trop trop sortir parce que voilà c'est je vais pas trop trop sortir parce que c'est pas j'ai pas une trop envie en ce moment j'ai pas trop envie mais je vais quand même essayer de sortir un peu entre guillemets avec la caméra que vous connaissez bien la panasonic par contre pour mettre la vidéo dedans impossibilité donc il faut que je vois il faut que je vois simplement autre chose voilà tout simplement voilà ce que je voulais dire bah bref bah ça passe bien voilà ici fait un peu beau un peu frais mais il fait beau quand même des matins c'était bien frais frais un bon petit un petit une petite belle fraîcheur là ça commence à faire un beau soleil ça va c'est ça commence à être soleillé mais avec une température de 19 degrés voilà 19 degrés donc qui veut dire attention c'est le matin c'est quasiment 8 à 9 degrés et l'après midi fera 19 degrés voilà tout simplement donc voilà dans ce domaine voilà bref on m'a dit on m'a confirmé voilà que maintenant j'ai regardé les actualités sur mon phone il y avait ma crotte qui a parlé comme d'habitude en train de dire ces petites âneries j'espère que vous les français commencez à vous éveiller c'est beaucoup très important de s'éveiller moi je suis pas juste un alerteur mais il faut vous réveiller que voilà votre pays commence à passer à la moulinette voilà ils veulent nous inciter vont nous inciter à avoir la haine envers les musulmans c'est dégueulasse à dire comme ça et je trouve que c'est dégueulasse comme tout parce que c'est pas normal ils vont pas mais vont mettre tous les musulmans dans le sac et ça c'est vraiment dégueulasse comme tout qui est un peu con parce qu'il ya des musulmans qui travaillent qu'ils font leur boulot qu'ils s'en foutent qu'ils vont voir qu'ils sont comme monsieur madame tout le monde ils sont même d'hommes d'affaires faut se dire dans la tête des hommes d'affaires je parle pas des délinquants les délinquants c'est des trous du cul ceux là c'est des mecs qui sont même pas musulmans comme ils disent comme ils disent beaucoup de personnes c'est pas des musulmans ça c'est de la merde ça c'est comme des crétins les crétins il ya des crétins de chez crétins il y a rien à dire là dessus bref nous les religions vous savez les religions c'est quelque chose mais de mettre à l'avant voilà le mec il est musulman voilà le mec il est crétin et chrétien pardon le mec est chrétien le mec est catholique bon bref c'est même merde un chrétien et catholique c'est exactement pareil sauf c'est le système n'est pas pareil pour prier mais bref c'est c'est un peu idiot mais voilà bref donc il faut que nous comment de tous vous tous nous tous commençons à se veiller parce que commence à vraiment s'éveiller vraiment et notement parce que c'est vraiment on est dans un dans une vraie merde et une grosse grosse merde mais très grosse merde que ces bonnes satanistes à deux balles là se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et en plus ils se croient au dessus de machin ouais bon je voulais vous dire en même temps d'un petit truc un petit un petit machin pour parce que vous savez j'ai regardé l'actualité de certaines de certaines de certaines chaînes je ne suis pas d'abonnés mais je passe comme ça en parlant de la 5g voilà moi je vais vous en parler parce que je connais très bien lâché c'est même le meilleur système qu'on a pour des connexions internet de la connexion visio et que maintenant beaucoup d'opérateurs abandonnés à part orange qui n'a pas abandonné qui n'a pas du tout abandonné son système la visiophonie est toujours chez orange et quand je dis la visiophonie tous les téléphones sont adaptés en visiophonie chez orange à la base tous quelques modèles non mais en général ils sont tous compatibles à la vraie visiophonie ça veut dire que tout simplement vous pouvez téléphoner avec votre cam de votre téléphone votre cam façade et donc vous pouvez à la la base et ça la g voilà parce qu'il veut dire en gros tout simplement que 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 la g que la g qu'on était en 3g après en 4g en 5g maintenant on est en train de rentrer orange est un des premiers en france à voir la 5g qu'ils ont testé la 5g comment elle fonctionne tout ça c'est pour alors il ya de la fausse à faux qui est un peu con à dire ils disent que c'est uniquement pour internet c'est totalement faux c'est pour de la visio en très haut débit avec une très bonne connexion internet d'accord très très bonne connexion internet pour avoir un internet parfait ça peut vous garantir ça c'est sûr le problème c'est que le réseau français en internet n'est pas si bien développé déjà qu'à la 3g on était déjà assez bien mais à la 4g c'est devenu une merde totale ça veut dire que les antennes ne sont pas tous installés comme l'hablement pour qu'on puisse avoir une très belle connexion dans quand je parle ça c'est quand je parle dans certaines villes et faut vous dire que Bouygues Télécom n'a jamais été à la g elle s'est rentrée à la 4e g parce que deux opérateurs géants opérateurs ils sont réellement à la 4g qui veut dire orange et les abrutiers sfr bon ils sont vraiment à la 4g sfr même que c'est un opérateur qui n'est pas terrible moi personnellement je l'aime pas du tout j'ai jamais aimé cet opérateur là j'ai toujours été on va dire entre guillemets plus pour orange parce qu'ils avaient la meilleure qualité au moins huirait pas antenne il est sympa comme ça que nos chers amis les affaires non bref bon je vais pas parler de ce domaine et donc à l'époque quand on avait un très bon connu une très bonne connexion avec la 3g bah croyez moi que Bouygues n'était même pas encore à la 3g les mecs ils étaient encore au edge au edge qui est une très belle connexion de basse fuiste de basse fréquence donc qui veut dire en visiophonie ils étaient zéro moi je suis chez Bouygues actuellement je peux vous confirmer je suis chez Bouygues mais c'est pas la vraie 4g ils tournent en 4g mais c'est pas la vraie 4g ils n'en auront jamais parce qu'ils sont en bi g qui veut dire ils ont la edge ils ont une petite partie de la g qui veut dire donc pas la visiophonie ils ont que la communication audio un peu les boules pour quand même là dessus par contre pour question internet faut le dire c'est sans bien débrouiller mais question rapidité c'est pas trop ça ils sont fonds vraiment qui qui dégage de là dedans parce que c'est pas leur rayon ils auraient dû continuer ils ont dû être comme les autres opérateurs avec la g moins puissante et que ils ont fait autrement voilà donc quand on vous explique en gros c'est que tout simplement bah les opérateurs qui est en tête je parle en france je parle pas des autres pays en france et ben c'est monsieur orange donc orange qui est le meilleur opérateur dans la g depuis la 2g qu'on entendait pas parler parce que c'était c'était en fin de compte le classique la communication classique mais en orange et bien sûr avant qui était itineris qui était une très mauvaise qualité il faut le dire parce que je peux en parler je suis un ancien chez eux donc c'est pour ça et ben quand orange a pris les commandes ils sont attaqués directement à la g qu'on n'en parle qu'on n'a pas parlé parce que on est parlé de la 3 mais on n'en parle pas de la 2 et on n'en parle pas de la 1 ces deux là on n'a pas parlé donc orange ils étaient déjà à la g donc voilà était déjà à la g orange france ont fait des efforts de dire tiens on va passer directement à la 3g ont fait la 3g en secret comme d'habitude et ils ont vu que la clarté visiophonique internet parce que le internet à l'époque c'était le wap maintenant le wap était devenu très performant que maintenant on utilise le même internet que google chrome par exemple si on a google chrome sur nos smartphones et ben la connexion elle est extrêmement rapide ça là dessus je ne peux rien dire mais quand on nous fait croire que tout simplement voilà c'est uniquement que pour internet non c'est totalement faux elle est pour les deux choses là j'ai pour les deux choses internet téléphonie vidéo voilà tout simplement vous n'avez qu'à regarder vous n'avez qu'à regarder les brevets voilà les brevets de chez orange vous pouvez regarder c'est trouvable là vous marquer brevets orange et ça c'est sûr et certain que vous allez trouver brevets orangé vous allez voir que ce que je vous dis c'est vrai et c'est uniquement à la base pour la vidéo parce que faut dire qu'orange n'est pas tout à fait français voilà n'est pas tout à fait français orange a acheté l'opérateur itineris si vous voulez savoir donc qui est un opérateur quand même chinois beaucoup de gens le sapin entre chinois il a un petit mélange du japonais parce que les japonais là bas ils utilisent beaucoup la g1 et ils utilisent vraiment le système mais bon c'est plus chinois mais vous verrez que orange maintenant orange France en fin de compte ils entourent le pépé de la chine et voilà maintenant les chinois ils n'ont plus le monopole d'orange ils n'ont plus le monopole c'est même plus à eux quoi on va s'appeler orange mais tout simplement en nom chinois c'est orange mais moi je peux parler chinois donc voilà donc faut dire que en réalité la vérité c'est que voilà là j'ai éthéniquement pour de la visiophonie alors les e-way ceux-là là ça c'est un e-way de chez orange un e-way moi j'aime pas trop e-way il y en a plein qui disent que c'est bien moi personnellement je l'aime pas je l'aime pas du tout cette référence là déjà et en plus c'est e-way j'aime pas du tout pourtant il dit c'est les meilleurs téléphones bah pour moi non pour moi non et bah comment dire bah pour moi celui-ci je sais pas c'est un orange mais qui n'a pas de vision pourquoi ? parce qu'ils utilisent le système français un peu bizarre et que normalement il doit avoir la visio directement et bah il n'y a pas la visio si je voulais appeler quelqu'un en visio bah tu te fais griller alors t'es obligé d'aller dans les applications comme ça comme par exemple messenger comme aussi Angood des choses comme ça et que ça normalement orange n'a pas besoin vous appuyez voilà vous sélectionnez par exemple un numéro téléphone un simple numéro téléphone et vous choisissez la méthode de communication alors les Samsung les Samsung ils le font beaucoup ça beaucoup de gens le savent surtout le les anciens S comme par exemple le S3 le S4 le S5 le S6 bon bref les Samsung en général ils le font ils le font vraiment 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 tout simplement ils le font vraiment et comment dire donc tout simplement la visiophonie elle était toujours en pratique voilà alors moi j'avais le Nokia j'avais le Nokia le N70 le Nokia N70 qui est l'équivalent du N95 sauf le N95 c'est le supérieur ils avaient la touche visiophonie c'est marrant ce téléphone était chez qui ? et bien ce téléphone était chez Orange et SFR il n'y avait que l'opérateur Brick Telecom qui ne l'avait pas voilà voilà mes conclusions que je vous dis que non Brick Telecom était en retard en système de G donc ils n'ont jamais été en G ils étaient en Edge Edge et G n'est pas pareil voilà tout simplement c'est un très bon c'était un très bon signal mais le problème c'est que la Edge vous ne pouvez pas faire de la vision pure voilà tout simplement ils sont obligés de passer par Internet et pour passer par Internet à l'époque c'était une catastrophe donc ils ont voulu mugeler avec la G ce qu'ils ont fait et donc c'est faisable à faire de la vision mais de la fausse vision parce que vous n'avez pas vous devez télécharger les applications voilà tout simplement vous devez télécharger les applications que je vous ai montrées alors avant que je vous quitte je vous présente regardez bien j'ai l'horaire français et l'horaire portugais c'est quand même pas mal voilà donc voilà donc il faut vous dire les gens qui qui ont connu ça ils le connaissent même très bien pour vous le dire la même chose que tout simplement la G n'est pas ce qu'on croit alors par contre une petite polémique une petite polémique que ça me fait rigoler la G soi-disant va servir pour nous contrôler alors j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps mais il faut que je redis aux gens que la G non elle n'est pas là pour nous contrôler parce que vous prenez juste votre GPS c'est largement suffisant voilà votre GPS que vous soyez GPS de voiture GPS de camion GPS phone vous êtes déjà traqué tout simplement donc il faut arrêter de dire que c'est la G qui va faire le contrôle de tout ce que vous croyez ben non 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 la G ne va pas faire tout ça la G n'est pas faite pour ça tout simplement elle a pour un haut débit d'internet et bien sûr la visio phonique tout simplement alors pour c'est vrai qu'on peut être contrôlé oui je ne veux pas le dire je ne veux pas le nier je le confirme là dessus ils veulent nous contrôler une petite puce pour nous faire donc en gros c'est une valise des GPS qui veulent nous installer dans notre corps c'est tout tout simplement il faut dire les vrais noms c'est les vrais mots si vous avez une valise GPS dans votre corps c'est que ça va faire flipper quand même beaucoup de gens parce que moi personnellement c'est un débil mental de faire un truc pareil de choisir qui va mourir qui ne va pas mourir qui va choisir ceux-ci le vaccin de la merde qu'ils veulent faire tout simplement c'était pas un vaccin qui va mélanger avec la G non c'est un vaccin qui va être mélangé avec une puce tout simplement pour nous contrôler à haute distance tout simplement qui n'a rien à voir avec la G vous pouvez prendre la fibre optique comme critique si vous voulez exactement la même merde donc ça ne sert à rien de raconter des conneries certains qui vont dire des choses que la G va faire ceci la G va faire cela on est déjà contrôlé avec nos ordinateurs tout simplement pourquoi on nous demande des mots de passe il y a des malfaisants qui créent des virus qui sont encore plus puissants que certains logiciels comme Starsky comment dire le logiciel Norton etc etc il y a même excusez-moi même même des des sociétés comme Boulanger Darty qui créent leur propre antivirus et si vous ne savez pas c'est pour nous contrôler à fond donc moi je prends un antivirus qui est tout à fait normal mais on ne se demande pas si ce n'est pas pour nous qui nous trace pour le dire parce que quand vous mettez une valise de GPS dans votre ordinateur on sait où vous habitez alors pour les tracteurs ceux qui veulent faire les petits voyous pour essayer de faire des sous-tirs et l'argent les petits trous du cul de merde et bien ceux-là s'ils savaient qu'ils tombaient sur des informaticiens très balèzes et bien leur ordinateur ils seraient mourus déjà et en plus il faut dire la vérité les ordinateurs ils verront que ça appartiendra à un cyber un cyber café voilà un cyber ils verront que c'est un cyber café ils vont dire bon ok ben on va le bloquer ben pour le bloquer c'est oui tu vas pouvoir le bloquer mais bon celui qui va reprendre derrière ben va être emmerdé parce que il va être bloqué donc il ne pourra même plus y accéder ça c'est voilà c'est les suppositions qu'on peut faire on peut faire plein de trucs vous voyez c'est pas la peine de dire que c'est lâché qui va contrôler non c'est pas la G qui contrôle c'est votre putain de GPS bande d'idiot moi je me mets mon GPS en activité je m'embrôle qu'est-ce que tu veux j'y casse quoi moi elle m'embrôle moi je mets mon GPS je m'en fous moi je sais où je suis etc c'est pas grave voilà bref voilà ce que je voulais parler c'est tout simplement sur la G pour vous dire la vérité j'ai parlé un peu de tout au démarrage c'était un peu normal donc voilà voilà donc beaucoup de gens ne savent pas mais c'est une valise de GPS qui veulent nous foutre dans notre corps tout simplement foutre dans les vrais mots parce que les gens c'est des trous du cul de merde là en plus des alerteurs je ne suis pas contre mais qui disent la vraie vérité la vraie info pas l'information n'importe comment parce que oui on peut nous injecter une G oui on peut nous injecter une valise dans notre corps ça je peux le confirmer c'est faisable et mettre une valise de GPS sur nous t'as fait flipper quand même bref mais bon vous savez un tout petit truc minuscule qu'on voit même pas une sacrée valise alors les mecs ils ont ils ont de l'argent pour dépenser n'importe comment et après c'est pour faire quoi pour faire couler la sécurité sociale pour dire que c'est les émigrés qui font qui volent l'état français et que l'état français se grille lui-même qui est en train de niquer son peuple si vous ne le savez pas tout simplement pour ceux qui sont débiles mentales voilà donc c'est pas que les émigrés qui font les conneries c'est nos chers amis du gouvernement d'une fois qui font des conneries donc parlons sérieusement il faut être très clair très clair avec le peuple mais il ne sera jamais clair le petit il est tellement con la macrote la grosse pétasse et tout ce petit demande et voilà qu'est-ce que vous voulez c'est des trous de cul hein il faut dire comme il dit Truchot il a raison non en gros ça veut dire qu'on est en train de se faire plumer la gueule tout simplement on est en train de nous mettre contre nous tous contre nous contre les musulmans contre les crétins parce que moi je peux dire qu'on crétin je sais pourquoi je dis ça il y a des crétins qui sont crétins mais crétins mais vraiment crétins qui n'aurait encore rien compris que la religion musulmane elle est la même que la nôtre bonne d'abruti de merde putain à quel moment vous allez comprendre mon âle